Bonjour à tous, nous sommes à Longchamp après la réunion des préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe et je suis avec François Moreau, bonjour François Bonjour Francis, bonjour à tous Nous allons débriefer ces trois courses préparatoires à l'Arc de Triomphe en commençant par le prix Niel et donc la victoire d'Ecto Oui, Ecto, on l'a vu, il a été placé en dernière position par Grégory Benoît Il a fait un éclair de classe, on peut le dire, à l'entrée de la ligne droite pour prendre l'avantage Il s'est racconcié sur les 50 derniers mètres tout à la fin mais franchement, c'est la meilleure impression de la journée c'est sûr, c'est vraiment le meilleur cheval qu'on a vu aujourd'hui dimanche Le fait qu'il n'ait pas couru effectivement depuis quelques mois qu'il fasse une rentrée comme ça pour sa première prestation sur 2400 mètres ça t'a convaincu que ce sera un des favoris de l'Arc ? Oui, Lelouch l'a dit, juste après la course c'était finalement un mal pour un bien qu'il soit arrêté parce qu'il va arriver sur l'Arc de Triomphe avec de la fraîcheur on voit que semaine après semaine, les favoris déçoivent ou ne répondent pas présents sont battus, on a vu même Cisomoun blessé là, il va arriver avec de la fraîcheur et l'impression visuelle était vraiment impressionnante On sait que Grégory Benoît a le choix entre Hecto et Avenir Certains on va tout de suite l'écouter après sa prestation avec Hecto dans ce prignait Il a eu un excellent comportement, le cheval a été comme le matin très calme durant la course il a eu une course parfaite à l'arrière, très calme, avec une bonne accélération en training droite il est venu facilement sur les leaders après il a bien soutenu son effort jusqu'au bout, donc une rentrée concluante Maître Jour, vous nous aviez dit que dès les premiers mètres vous sauriez s'il tenait la distance là ça s'est vérifié, vous l'avez su de suite ? Tout à fait, il est parti calmement donc dès l'instant où il était calme je savais que le cheval allait faire les 2400 mètres après il y a aussi l'état du terrain qui rentrait en compte la piste était très bonne, c'était difficile de revenir de l'arrière-garde aujourd'hui mais voilà, quand on a le meilleur cheval, il rattrape un peu comme ça le terrain qu'il y a à refaire sur les autres Grégory, maintenant on cap sur le 4e prix de l'arrière de triomphe le 5 octobre à Longchamp où vous aurez le choix des armes entre avenir certains et hecto comment allez-vous faire ce choix ? Ce qui est sûr c'est que cette année j'ai la chance d'avoir le choix entre le meilleur mâle de 3 ans et la meilleure pouliche de 3 ans peu importe le choix que je ferai, je pense que les gens auront tous leur avis différent, auront leur préféré moi j'aurai sûrement le mien ce jour-là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un choix très compliqué c'est deux chevaux merveilleux qui ont deux comportements différents aujourd'hui j'aurai un choix à faire, maintenant il me reste du temps pour réfléchir pour poser la question dans le calme et voilà c'est plutôt une question de bonne augure pour l'avenir donc j'ai le temps pour choisir et voilà je prendrai le temps Donc Grégory Benoît ne sait toujours pas qui il va prendre toi François si tu devais choisir tu prendrais qui ? Je prendrai l'avenir certain car elle m'a vraiment impressionné à Deauville cet été, Ecto m'a impressionné aujourd'hui mais l'avenir certain même s'il y a un doute sur la distance, elle est invacue, on ne peut rien lui reprocher voilà moi je l'aime beaucoup on a un autre avis, c'est celui de Benoît Geffroy du hara de Boucteau qui accueillera Ecto après sa carrière de course Benoît Geffroy vous êtes responsable du hara de Boucteau où Ecto va stationner en tant qu'étalon, en tant que vainqueur de groupe 1 il a pour la première fois couru sous les couleurs de Alcheca Bracing je pense que c'est une grande satisfaction pour tout le monde et c'est quasiment une évidence Oui non mais c'est super, il y avait quand même beaucoup d'interrogations avant la course on se demandait si le cheval allait tenir la distance il faisait quand même une rentrée en soi, c'est un truc qu'il n'avait pas couru donc c'est une super satisfaction, il court très très bien et maintenant on est un des favoris pour l'arc donc c'est super Vous êtes proche de l'entourage Qatari évidemment qui a acheté les 50% pour Ecto les incertitudes dont vous venez de nous parler, elles ont été totalement balayées vu la manière dont il a gagné Quand vous voyez arriver dans le dernier tournoi avec le temps que ça de gaze c'est extraordinaire, il le fait très très bien Derrière, aujourd'hui il a prouvé qu'il peut tenir, il a toutes ses chances pendant 3 semaines et c'est super pour son année d'étalon parce qu'aujourd'hui c'est un cheval qui gagne groupe 1 à 2 ans sur 1600 mètres, il a gagné la préparatoire à la poule d'essai en battant le futur gain de la poule maintenant il gagne les meilleurs 3 ans sur 2400 mètres, il est extraordinaire Quelle a été votre sensation après la course ? Est-ce que Grégory Benoit va plutôt pencher pour Ecto ou pas ? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, ça c'est lui qui décidera j'imagine dans les semaines qui arrivent On remercie notamment Alim Boiscaz qui a tendu le micro à la plupart de nos intervenants cet après-midi Je pense qu'on va passer à la deuxième préparatoire, c'était le prix Vermeil avec tout de suite la ligne droite Qu'est-ce que tu en as pensé de cette ligne droite ? C'est un coup de tonnerre sur l'enchant, Baltique Baroness elle restait sur deux victoires de Listed Elle a gagné mais l'important c'était que Treve a terminé quatrième La ligne droite de Treve n'est pas mauvaise, on s'attend toujours à ce qu'elle gagne Donc forcément on est un petit peu déçu, sa ligne droite n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne, on ne va pas se mentir Mais voilà, on attend encore, elle ne nous a pas rassuré Treve Elle ne nous a pas rassuré mais est-ce que tu penses qu'elle peut être prête et mieux dans trois semaines pour l'arc de triomphe ? On le sait, elle a un problème physique, c'est un problème qui je pense est difficile à résoudre Forcément c'est une rentrée, elle n'est pas à 100% de sa condition, elle sera mieux dans l'arc Mais est-ce que cela sera suffisant ? Rien n'est moins sûr On va tout de suite écouter l'avis de Christiane Edmarek qui a été interviewée juste après la course Vous savez après la course en Angleterre, elle a été arrêtée pendant un mois, elle est restée en main pendant un mois Donc tout ça, ça compte aussi, moi je n'ai pas envie de ne pas l'avoir au départ de l'arc Je vais essayer de faire mon possible pour qu'elle y soit En espérant peut-être que le terrain soit un petit peu plus souple Ils ne savent pas, là elle est battue, donc ils sont déçus forcément Vous savez quand on est battu avec un très bon cheval, on est toujours déçu Mais il faut voir le contexte aussi, il ne faut pas prendre une décision trop hâtive Il faut la revoir, il faut voir comment elle va être après la course Et il y a peut-être encore des petits réglages à faire et on peut peut-être la retrouver sans problème Et si le terrain devenait plus souple, elle sera sûrement plus à son affaire Question sur ces problèmes de pieds Oui C'est jamais résolu parce qu'elle a un kyste dans l'os qui ne sera jamais résolu, voilà Bon donc Trèves, Christiane Edmarek l'a dit quelques heures après la course Ce sera bien au départ de l'arc Est-ce que toi tu en fais une des possibilités pour gagner ou est-ce que ça va être compliqué ? On le voit, le prix de l'arc de triomphe 2014 est beaucoup plus difficile à différer qu'il n'aurait été en mai, en juin Où on avait, j'ai l'impression, des certitudes La trêve, si c'est la trêve de l'an dernier, je pense qu'il n'y aura pas photo Mais ce n'est pas la trêve de l'an dernier qu'on a vu aujourd'hui Et je pense que ça va être difficile qu'elle progresse énormément pendant trois semaines Mais ça me paraît compliqué Bon, on va quand même parler aussi de la lauréate C'est Baltic Baroness, ça nous a un petit peu surpris On est allé voir le représentant de la Kazak Gestut Hammerland Il s'agit de Simon Crispin de Moultbray Baltic Baroness vient de remporter la plus belle victoire de sa carrière Quels sont vos sentiments après cette épreuve ? Mes sentiments, c'est que ça valait le coup de rentrer des Etats-Unis ce matin Parce que j'avais un bon feeling pour cette course-là Parce que je savais que la jumeau était bien Elle avait très facilement gagné de l'esthéte Je savais que le bon terrain était pour elle Je savais qu'elle était plus calme cette année J'avais mes doutes personnellement sur la trêve Et donc je suis, si je peux dire, je n'étais pas tout à fait surpris Je savais qu'elle allait très bien courir C'est quand même une poliche qui venait de gagner à Campiagne et Maison Lafitte Qui ne sont pas spécialement les premiers tremplins pour le vermeil Mais vous n'avez pas l'air surpris Est-ce qu'elle vous a toujours montré de tels moyens ? Oui, c'est une poliche qui a toujours montré beaucoup de moyens Mais qui n'était pas facile à gérer Le fait qu'André Fable a pensé que ça valait le coup de courir le prix de Diane l'année dernière Ça montrait qu'elle avait beaucoup de classe Et je pense, comme je viens de dire, qu'André Fable a fait une très bonne politique Parce que ça donne confiance aux chevaux de battre les chevaux qui ne sont pas aussi bons qu'elle deux fois Ça lui a donné beaucoup de confiance Et à la lutte là, dans la dernière 200 mètres, à mon avis, ça a compté Alors, Baltique-Baronesse, est-ce qu'elle aurait eu une chance dans l'arc ? Parce qu'a priori, elle ne va pas courir ? Non, André Fable l'a annoncé à nos confrères anglais Qu'elle n'était pas engagée dans l'arc Que normalement, elle ne va pas courir l'arc Elle devrait être restée à l'entraînement l'année prochaine L'année prochaine, on verra Mais normalement, son programme se situerait peut-être sur la Breeders' Cup La Breeders' Cup, donc en fin de saison, on ne la verra pas Donc, un prix vermeil sans merveille Un prix vermeil sans merveille J'ai bien aimé Dolnia quand même Dolnia, ça sera peut-être la représentante de la GACAN dans l'arc de triomphe Je pense que ça sera la seule représentante de la GACAN dans l'arc de triomphe Ça a une droite, elle n'est pas mauvaise non plus, elle est bonne Voilà, Pomologie qui termine deuxième a très bien couru Voilà, ce n'était pas un prix vermeil sans merveille Mais bon, personne n'est vraiment sorti du lot Alors, on va maintenant passer à la troisième préparatoire Le prix foie, les chevaux d'âge Toujours sur 2400 m Et là, une arrivée, une course limpide Une arrivée assez logique peut-être avec Ruler of the World qui s'impose Oui, Ruler of the World l'a fait vraiment avec assurance Il est reparti dans la ligne droite Les autres terminent assez loin Finchire termine bien deuxième Spirit James qui était favori termine à troisième place Voilà, cette victoire ne souffre aucune contestation Le meilleur, c'était Ruler of the World dans ce prix foie L'année dernière, il avait couru l'arc, Ruler of the World Il avait terminé septième Est-ce que cette année, il peut faire mieux ? Il a quand même eu une saison assez compliquée Oui, on ne l'a pas vu d'ailleurs depuis la Dubai au World Cup Où il terminait, je crois, treizième de mémoire Il fait une rentrée victorieuse C'était très bien aujourd'hui C'est un cheval expérimenté, courageux Il sera monté par Landfranco Dettori Qui aura donc une monte certaine dans l'arrivée de triomphe Si ce n'est Hecto, on verra par la suite Mais voilà, c'est un cheval, on ne peut rien lui reprocher Et je pense que dans l'arc, ça ne sera pas un favori Mais il aura une chance Justement, tu évoques Francky Dettori On va lui donner la parole tout de suite Il évoque ce qui a fait la différence aujourd'hui Le plus important, c'est qu'il restait en 1.5m Et je n'essaie pas de retourner dans le sprint Et donc, tu sais, j'ai fait mon long champ race Et quand j'ai coupé, il s'est passé C'est incroyable, avec les problèmes qu'il a eu Si il y a un peu de pluie, il s'est coupé sur la porte Les bookmakers sont incertains Nous aussi, on peut quand même conclure cette journée En disant que Hecto a impressionné Trêve n'a pas rassuré Et Crawler of the World, il faut raconter avec nous On peut peut-être dire aussi un mot sur les Japonais Les trois Japonais vont faire leur rentrée dans l'arc Et sont aussi cités chez les bookmakers Oui, ils sont cités Just Away, qu'on n'a pas revu depuis la Dubai World Cup C'était la Dubai de Différy Goldship et Arpstar Arpstar sont également annoncés comme des phénomènes Ça sera peut-être l'année des Japonais Bon, à voir le 5 octobre Merci François Merci Francis Et à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada